Hello ladies and gentlemen et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel à l'ancienne sur comment installer Pixelborn. Pixelborn c'est quoi ? C'est tout simplement le support digital pour le jeu de cartes physiques, l'Orkana. L'Orkana c'est quoi ? C'est un jeu de cartes basé sur l'univers Disney, donc il va y avoir énormément de cartes sur le long terme, qui est très 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 prometteur. Et si vous êtes fan de jeux de cartes physiques, honnêtement je vous conseille de checker un coup d'oeil, je vais faire un all-in là-dedans, en espérant du coup passer mes meilleures sessions de jeu, j'ai déjà eu l'occasion de tester le jeu, du coup via le support digital mais aussi du coup en physique. Et c'était très très plaisant et je suis très hypé par le jeu, les designs et tout, et je vous propose de vous montrer aujourd'hui comment on va installer la version digitale. Pour avoir la version digitale, il vous faudra aller dans les commentaires, dans la description pour accéder du coup aux liens, et vous allez dans un premier temps télécharger ce premier lien. C'est le lien pour le dossier Pixelborn, donc l'installateur tout simplement. Cet installateur vous donnera accès à ce petit fichier et lorsque je vais cliquer sur ce fichier, et que je vais vouloir l'ouvrir, voilà tout ce qui va apparaître dedans. Ça, il y a pas mal de choses et pour le moment on ne va pas y toucher, parce qu'une fois que vous l'aurez téléchargé, il vous faudra accéder à un autre fichier, que vous retrouverez là aussi en commentaire, et qui sera normalement juste là. Ce fichier c'est quoi ? C'est tout simplement toutes les cartes, les visuels des cartes du coup en anglais. Les visuels des cartes qui sont actuellement disponibles et dans le jeu, il faut savoir que dans la première extension de l'Organa, il y a 204 cartes, là il doit y en avoir 150. Petits tips pour prendre toutes les cartes et éviter de les sécher un par un, parce que du coup j'ai un peu galéré à trouver. Vous allez du coup, vous cliquez une carte random, et vous allez du coup dans tout valider, ce qui donne 150 éléments sélectionnés. Ensuite vous les téléchargez, et une fois qu'ils sont téléchargés, il vous faudra du coup les extraire, et faire un copier, ou limite un coupé du coup de tout l'ensemble des fichiers, et retourner dans le petit pixel-borne data. Une fois que c'est fait, vous allez dans Streaming Assets, dans Cards, et vous faites un coller. Et là du coup on peut voir tout l'ensemble de notre collection de cartes, tout simplement. Et une fois que c'est fait, alors du coup, c'est vrai qu'il y a ce dossier là, mais il y a d'autres éléments qui vont apparaître, et notamment du coup, et j'ai oublié de vous le mettre en préparation, mais ce petit logo là, c'est quoi ? C'est le launcher de Pixelborn. Donc on va cliquer dessus, et là vous pourrez accéder au jeu. Alors je vais du coup mettre mon adresse email, parce que je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tour du proprio comme on dit. Alors là ce que vous voyez, c'est tout simplement la connexion du compte Patreon, puisque j'ai soutenu le projet. Franchement je pense que c'est beau ce que propose du coup la personne qui travaille dessus, et la petite musique. Et c'est vraiment beau, et c'est un projet qui peut amener loin en fait. Il y a pas mal d'ambition, donc à voir sur le long terme comment ça va se passer. Le fait de soutenir le jeu, et du coup le créateur, ça apporte quoi ? Ça apporte un dos de carte spéciale, qui se retrouve juste ici. Donc on a ce dos de carte là, c'est le dos de carte basique. Là c'est le dos de carte spéciale. Et on a aussi une petite plaque. Soit on n'a pas de plaque, soit on a du coup Oberyn, qui est plutôt Stilax, avec le petit du coup gros goût. Donc c'est plutôt cool. Une fois que vous êtes là, du coup ça se passe comment ? Vous avez l'écran d'accueil, qui du coup vous permettra de joindre le Discord officiel pour le jeu. Et du coup devenir un Patreon, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez jouer en guest, et quand même kiffer en fait. Donc il n'y a pas d'obligation là-dessus. Une fois que vous êtes là, soit vous allez dans le test pour tester des decks. Pas tester des decks, tester la mécanique de jeu, voir comment ça fonctionne. Soit vous allez en PvP. A noter que c'est un jeu fan, et qu'il n'y a pas spécialement grand monde de ouf. Donc du coup sur ce support digital, je travaillerai sur un salon dans le Discord Ragnarok TCG. Vous pourrez lancer une recherche afin de combattre avec d'autres personnages du jeu. Et du coup on vous préparera des petits trucs sympas aussi à l'avenir. Pour aller en PvP, il vous faudra autre chose. Il vous faudra construire votre deck, juste ici. Là j'ai déjà commencé à construire un deck. Mon deck, c'est un deck qui se base sur les couleurs rouge et bleu. Que je vais vous montrer dans les cartes. Vous avez accès à du coup les 150 cartes que vous avez disponibles. Il y en a certaines que j'ai peut-être loupées. Non, je crois qu'on a tout le dossier. Donc c'est peut-être juste certaines cartes qui ne sont pas disponibles. Et du coup, il faudra faire un deck avec... Alors je crois que c'est deux couleurs. Mais je ne sais pas si on peut faire un deck monocolore. Actuellement ça ne sera pas possible dans tous les cas avec la version actuelle du jeu. Je ne pense pas. Mais voilà, vous pouvez du coup choisir entre les deux couleurs qui sont ici. Pour débuter, je vous conseillerais de prendre un peu le temps et de lire toutes les cartes. Je pense que ça sera pas mal. Là je suis parti du coup sur un deck avec les couleurs... Rouge et bleu. Sauf que du coup le filtre n'a pas l'air de s'activer. Ok, le filtre n'a pas l'air de s'activer. Mais globalement il faut vous montrer un peu les cartes maîtresses de mon deck et pourquoi j'ai voulu partir dessus. C'est tout simplement à cause de Mulan. Mulan qui sera du coup disponible à la fois dans la display mais aussi dans le coffre de... C'est quoi ? C'est le coffret cadeau. Je crois que c'est comme ça en français. Le coffret cadeau du coup avec le Ares version Dieu de l'Olympe. Et du coup, ça c'est une carte qui m'a beaucoup plu au niveau de sa mécanique de jeu. Je vous laisserai découvrir au fur et à mesure si vous ne connaissez pas le jeu. C'était vraiment pour vous montrer l'installation. Et du coup, je suis parti sur ça avec pas mal de petites cartes bleues. Et du coup, j'ai créé mon deck. Une fois votre deck créé, vous pouvez tout simplement aller dans PVP, lancer une partie. Pas sûr qu'il y ait du monde encore une fois. Je ne pense pas qu'on va trouver une partie pour être honnête. C'est avec décalage horaire. Le projet, je crois que c'est américain. Donc, il y a un petit décalage horaire. Il suffit que les personnes ne soient pas présentes sur le jeu. Voilà. On fera un salon sur le Discord pour proposer du coup un salon de... Comment dire ? Où vous pourrez rechercher des personnes avec qui vous battre sur le long terme. Mais globalement, ça se passe ici. Je vais juste vous montrer peut-être quelques éléments de gameplay pour terminer la vidéo. Donc, c'est en fait tout simplement le test. Tac. Donc là, du coup, ça vous permettra de tester un peu les mécaniques et de comprendre comment ça fonctionne. Globalement, je n'ai pas d'énergie. Une fois par tour, on peut utiliser une carte qui possède une sorte d'aura autour du coup pour générer de l'énergie. Donc là, je la mets là. Je génère mon énergie. J'ai un d'énergie. Je ne peux rien faire à un. C'est comme si du coup, j'avais de l'argent et là, je ne possède que 1 euro. Du coup, je ne peux rien acheter avec 1 euro. Par contre, du coup, je peux refaire la même méthode. Donc, utiliser, investir de l'argent. Du coup, ça me fera 2 euros maintenant à chaque tour et je peux jouer ma première carte. Les cartes ont mal d'avoc, donc elles ne peuvent pas faire d'avocations. Enfin, elles ne peuvent pas faire de... Ah, c'est ça, les plaques. Ok, c'est stylé. Je ne savais pas. Elles ne peuvent pas faire d'action durant leur tour, sauf exception en fait, tout simplement. Et ça s'explique parce que lorsqu'on va utiliser une carte, ça va devenir de l'encre. Et lorsqu'on va créer une carte, pour les unités, j'entends, il faudra attendre que l'encre est séchée. Et du coup, il faudra attendre un tour. Donc là, ma créature ne peut pas faire tant de choses. On fait passe tour. Là, je vais générer de l'énergie. Passe à 3. Et je vais pouvoir, du coup, soit attaquer une des créateurs qui sera engagée, soit tout simplement partir à l'aventure. Là, en l'occurrence, je pars à l'aventure. Il y a un effet qui s'active, c'est l'effet de ma créature. Et du coup, après, je peux directement jouer d'autres cartes. Donc là, je peux jouer Mickey. Et ensuite, il y a d'autres particularités que je vous montrerai à travers différents tutoriels. J'espère que le son n'est pas trop fort, je ne sais pas. Désolé si le son était un peu trop fort. Enfin, voilà. Du coup, là, vous avez du coup comment ça se fonctionne et comment accéder à Pixelborn, qui est un projet, on rappelle, fan. Donc, il faudra être tolérant. Ça vous permettra de tester le jeu, découvrir les cartes et avoir un listing des cartes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada